bonjour à tous, ça va moi ? oui ça va ma poupette bonjour les amis alors aujourd'hui tu nous présentes quoi ? avant tout donne la réponse pour la question que j'avais faite dans la précédente vidéo je vous la redis alors c'est j'ai des pieds, un dos mais je ne marche pas alors je vais vous donner la réponse c'est une chaise on vous en posera une autre à la fin de la vidéo mais cette fois-ci on n'oubliera pas de donner la réponse alors on y va, qu'est-ce que c'est ? cette grosse marée en fait c'est comme les blobelles c'est un petit stylo là il ne faut pas souffler, il faut appuyer voilà derrière il y a marqué alors qu'est-ce qu'il contient ? alors je vais vous le dire, c'est quand même très grand contenu une machine spray art c'est la petite machine une petite machine un feutre blanc magique parce que oui il y a des feutres qui choisissent de couleur tu passes le feutre blanc je vous rapproche la boîte voilà alors le petit t'appareil voilà avec le stylo qu'on enclenche dedans voilà nous avons des pochoirs c'est une petite mallette alors ça contient à peu près une dizaine de feutres je pense non non oui il y a plus de 100 pochoirs voilà alors il y a une machine spray art comme maman vous l'a montré un feutre blanc magique parce que il y a des feutres qui changent de couleur quand on passe le feutre blanc c'est pour ça que ça s'appelle Magi Studio alors il y a aussi trois feutres de couleur moi j'aimerais bien que tu ouvres pour voir l'intérieur il y a trois feutres de couleur alors la manette alors d'abord vous rentrez la petite poignée comme tu veux on dirait une petite valise oui regardez c'est facile à transporter dehors en voyage alors il y a des feux incluses voilà dedans c'est très pratique alors alors donc il y a la machine la petite machine après préciser il y a déjà mis des piles oui parce que bien sûr il n'y a pas de piles donc vous mettez vous même les piles voilà la petite machine voilà j'ai fait tenir voilà alors on y va après il y a des tiroirs oula pardon les amis donc il y a les tiroirs alors le petit fascicule avec tout ce que la mallette contient ici il y a tous les couchoirs alors je montre et les différentes couleurs qui changent avec le blanc et voilà voilà la petite mallette alors il y a le pochoir les pochoirs alors il y en a beaucoup il faut faire attention parce que toutes les petites particules ils vont s'enlever alors on voit pas bien donc on va vous montrer en enlevant les petits papiers pour que ce soit transparent et qu'on les voit bien voilà il y a pas mal de pochoirs alors il y a aussi un deuxième petit tiroir pour mettre les feutres une fois qu'ils sont verts tu nous montres les feutres ? il y a combien de couleurs ? une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit huit feutres alors je vais les ouvrir voilà alors il y a un feutre jaune alors nous avons un jaune un orange un rouge moi je dirais un orange un rouge un rouge un turquoise un vert foncé un vert foncé un vert foncé il y a du choix un noir un noir le feutre blanc magique le blanc qui permet d'avoir d'autres couleurs et un violet et le violet alors on les pose ça c'est le support donc les pochoirs quel pochoir vas-tu choisir ? alors je ne sais pas je vais voir alors le papillon les mollusques de mer l'alphabet une petite tête de garçon on ne voit pas bien là pour l'instant il faut enlever les petits papiers à l'intérieur non ce n'est pas une tête de garçon c'est une fille et tout ce qui est glace glace alors je te laisse enlever les petits papiers alors je vais voir je vais faire une petite glace oui elle a l'air pas mal une petite glace en enlève-en plusieurs ce sera plus pratique on va faire aussi un petit hot dog alors on positionne la feuille on va faire un hot dog une cerise voilà déjà on va en faire trois c'est comment on fera le petit hamburger alors tu prends quelle couleur ? alors déjà on va faire la glace alors je vais prendre pour la glace cette couleur alors on prend le orange on défait le capuchon et on l'enfonce à fond dans l'appareil voilà après pour l'utiliser on le tient comme ça on appuie ici et sur le côté en même temps comme un stylet comme un petit stylo et aussi alors Léa tu nous montes s'il te plaît je vais placer ceci ici tu le mettrai après quand ton dessin sera fini on le mettrai en haut pour voir ce que ça donne et tu en utiliseras un autre pour voir d'accord alors ton petit tableau alors je te laisse tu poses dessus oui parce que sinon ça va bien pose le dessus voilà alors on fait la petite glace voilà donc c'est vrai que ça fait orange voilà ça dépend de la hauteur si on se met près ça fait épais ça colore bien si on se met de loin ça fait dégrader voilà ça se fait un petit dégradé alors voilà le capuchon tu utilises quelle couleur maintenant alors je vais faire essayer de faire un petit dégradé avec ces deux couleurs donc d'abord je vais prendre le rouge oula oula attention de ne pas appuyer alors voilà maintenant regardez c'est un des feux qui change de couleur alors je vais le reposer voilà cette fois je vais faire attention voilà t'as enlevé le capuchon non tu l'as mal il est pas enfoncé Léa tu peux m'aider parce que là il n'y a pas non tu as enfoncé la mine voilà c'est pour ça tu as enfoncé la mine surtout les amis faites attention vous voyez la mine a été enfoncée il faut bien faire attention quand tu enfonces le stylo le feutre si tu casses la mine essaye pour voir si ça fonctionne cette fois-ci il faut faire attention avec le rouge on ne voit pas très bien et voilà mes amis la chose à ne pas faire quand vous enfoncez le rouge on ne voit pas avec le rouge non mais là le feutre on ne peut plus l'utiliser si à part l'utiliser manuellement vous voyez oui on peut aussi faire très attention quand vous enfoncez le feutre alors prends une autre couleur je vais le mettre bah du coup on va prendre celle-là voilà celle-ci alors on y va on enfonce doucement et voilà on y va alors c'est parti voilà alors je vais vous le montrer alors montre-nous alors ça fait un effet très spécial la petite glace très jolie moi je vais faire un essai il y a un rond tu peux me donner un feutre pourquoi pas lui voilà celui-ci je vais vous le montrer de près pour que vous voyez ce que ça rend alors on prend le stylo comme ça et le rond voilà 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 hop là on essaye une autre couleur tu peux mettre une autre couleur pour que je teste pour que le rendu soit mieux là on voit pas grand chose une autre couleur le vert voilà le vert on enfonce doucement je ne sais pas si c'est assez enfoncé alors on recommence alors je teste avec le vert voilà avec le vert ce sera mieux alors ça va très vite vous voyez hop je fais le tout après vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez dessiner et puis repasser par dessus vous faites comme vous voulez moi c'est surtout pour vous montrer voilà tiens ma peau petite je te redonne et je vous montre et voilà donc vous pouvez faire ce que vous voulez après mettre des paillettes tout ce qu'on veut on peut s'amuser à l'infini tu essayes un autre dessin oui alors prends un autre pochoir par exemple un papillon je crois qu'il y a un papillon alors papillon je ne suis pas sûre alors on essaye le papillon voilà essaye le papillon il est très beau bon par contre là il y a beaucoup de choses à enlever alors et surtout bien faire attention aux mines c'est très fragile les mines sont longues c'est très fragile sinon vous pouvez les utiliser après comme un feutre normal est-ce que tu pourrais m'aider à enlever oui bien sûr bien sûr en plastique en fait quand je ne sais pas si on aura la place ben prends une autre feuille on va faire oui là c'est pour les petits dessins on va nous faire le petit papillon et puis on va voir ce que ça donne donc là on va prendre toutes les couleurs voilà j'enlève les petits bouts vous voyez on commence à apercevoir le petit papillon voilà les petits bouts s'il reste un petit bout c'est pas grave c'est pour vous montrer regardez il y a des trous mais regardez c'est fait exprès pour poser oui pour poser les feutres ben je vais les poser ici voilà comme ça Léa va pouvoir vous montrer le papillon voilà le petit papillon je te laisse faire alors je vais poser tout ça là hop alors merci tiens une autre feuille et je te laisse faire le papillon pour le montrer alors on va le poser juste ici ah j'ai oublié on a oublié d'enlever la tête très important la tête alors en attendant je vous remontre la petite glace et on dirait la terre verte bleue j'ai mis un peu de bleu oui c'est vrai on dirait une terre le petit cornet de glace qui donne envie et moi j'attends avec impatience le papillon ah un petit bout là et alors voilà tu le fais en hauteur comme ça ça fera clair parsemé voilà tu le fais d'une couleur ou plusieurs plusieurs c'est un peu plus alors tiens première couleur alors je vais faire vraiment toutes les couleurs je t'aide je te mets le feutre en binôme alors je te laisse faire on appuie le pochoir et on y va mets toi un peu plus près pour que ça soit plus visible voilà je choisis de couleur alors tu veux quelle couleur maintenant euh du rouge alors le rouge pardon le vert pardon je vais essayer de faire un effet dégradé le vert alors donc elle on l'a déjà utilisé là pareil je le mets là-bas rapproche toi peut-être un peu plus pour qu'on puisse bien voir les couleurs appuie un peu plus ça va ça fait pas trop de bruit bien sûr faut pas le faire pendant trois heures mais voilà ça va ça va c'est pas comme le bloc elle fait c'est pas pareil alors prochaine couleur euh bah lui on peut pas bah après on peut faire des petits points comme ça on peut faire des petits points parce que celui-ci ne va plus dans l'appareil mais tu peux l'utiliser à côté il y a vraiment on peut alors donc on va faire euh le rouge le rouge on y va on enfonce dans l'appareil tac on y va merci et c'est parti après vous pouvez faire un peu de partout voilà plus tu te rapproches plus c'est épais plus c'est foncé plus tu te recul plus c'est clair ouais et c'est euh enfin alors après on prend un peu d'orange alors l'orange on y va on met dans l'appareil on continue on enfonce en faisant attention à la mine et on y va et c'est parti voilà lui il est hyper clair alors prends un foncé mais ça va on le voit essaye de prendre du noir et après du blanc pour passer dessus voir les couleurs qui vont changer ça va on le voit voilà et du coup après on fait le blanc et le blanc et le noir il manque le noir bah ouais le noir ça va on voit pas très bien après alors le jaune on y va papillon clair alors n'oublie pas les antennes plus tu te rapproches plus tu te rapproches plus on aperçoit les couleurs voilà voilà et la dernière c'est le blanc le blanc le blanc le blanc alors un peu de blanc on y va pour celle-là il faut voir vraiment attention tiens le blanc alors il est dur à ouvrir le blanc voilà merci alors là vous n'allez pas voir c'est pas une couleur spéciale mais on va voir si ça change alors bah non ce n'est pas toutes les couleurs en fait il n'y a rien qui change peut-être en appuyant vraiment sur la couleur non en fait je crois qu'il y a des résidus des autres couleurs du coup on ne voit pas voilà il y a du jaune dessus d'accord le papillon est fini oui alors on range les feutres on remet les feutres dans la boîte et moi je vais montrer le dessin aux petits amis ah très joli alors le petit papillon j'espère que vous l'assurez vous le voyez bien voilà alors bien sûr il y a des petites recharges à acheter à côté parce qu'une fois que les feutres sont finis l'appareil ne sert plus à rien donc il faut pouvoir racheter des feutres voilà alors je te laisse accrocher ton dessin sur le petit support on remet les feutres on remet les petits dans la boîte tu arrives ? voilà alors on remet l'appareil dans la boîte voilà c'est très pratique et les petites feuilles avec ta création juste devant voilà petite mallette très pratique voilà les amis donc j'espère que vous avez aimé on remet ça pour vous montrer la petite mallette et voilà très pratique alors ma coucouette est-ce que tu as aimé ? oui trop alors il ne faut pas oublier la blague la devinette la petite devinette alors madame et monsieur et madame Anas Anas ont une fille comment s'appelle-t-elle ? alors vous trouvez ? alors je vais vous le dire c'est Anas parce que Anas parce que la famille Anas a une fille c'est Anas qui fait Ananas bravo ma poucouette alors il est temps de se dire au revoir si vous avez aimé laissez plein de pouces bleus partagez abonnez-vous au revoir les familles au revoir les amis